et on se retrouve ce matin après notre deuxième nuit au camping écoutez j'ai trouvé que c'était plus correct on a un peu moins mal au dos par contre là c'est marrant alors je sais pas pourquoi par rapport à hier sur le lit on n'avait pas du tout ça mais il y avait beaucoup plus d'humidité donc c'était trempé à l'intérieur bon après notre tente c'est une tente vraiment d'été donc je pense qu'elle est peut-être pas trop adaptée parce qu'il y a encore la nuit il fait encore un peu frais quand je dis frais il doit faire 16 17 ça reste correct quand même donc voilà et puis après on va aller faire le petit dej et puis là pour l'instant elle nettoie et après titi va nettoyer aussi tu fais quoi chouchou tu nettoies tout c'est parfait oui on avait pris une petite balayette pourquoi elle nous sert ça permet d'enlever le sable qui a devant pour pas rentrer avec dans la tente allez amis maniaques bonjour et on se retrouve dans la cuisine donc vous voyez il ya un frigo chacun ses petites affaires notre petit pochon là et il ya le frigo il ya un micro ondes des plaques un four et puis de quoi laver même un grille pas une bouilloire et puis là ici hop vous êtes couvert tranquille pour manger ça on a mangé hier on a fait le test de kangourou et de crocodile enfin de viande donc qu'est ce qu'on a pour ce petit déjeuner on a du petit lit au chocolat des petits jus évidemment le nutella on dérange pas la règle et regardez on mange avec un cacat os regardez elle est vraiment à côté nous non faut pas le laisse le regardez on peut pas l'avoir de plus près c'est quand même fou ça manger qu'un cacat os les cacat os ils ont une touffe jaune sur la tête il est juste à côté de nous voilà on est au zoo 1 ça fait un peu ça non ouais je pense que c'est ça il se dit je vais peut-être gratter de la nourriture donc voilà un bon petit déjeuner en famille il fait beau il fait bon on réfléchit à savoir si on reste une nuit plus que normalement encore une nuit ce soir ça sûr mais savoir se reste encore quelques jours faudra voir aussi en fonction du montage vidéo à fait parce que ce qu'on avait prévu à l'origine c'était de faire quelques jours de camping à chaque fois et puis un hôtel pour pour faire tout ce qui est lié aux vidéos instagram etc il s'avère qu'on a fait beaucoup plus d'hôtels puisque il faisait froid et puis à tahiti et pas de camping donc pour l'instant il n'y avait jamais eu de problème mais dans cette configuration là il faut qu'on s'adapte donc on va voir comment on fait si on trouve une salle apparemment une salle on pourrait faire un montage on fera ça là et puis dans ce cas là on restera encore quelques jours parce que c'est bien sympa ce camping ah peut-être il est bon ton au chocolat ouais et toi il est bon ton jujiti oui on part en balade juste avant je vous montre regardez c'est quand même bien sympa il ya une super piscine pour les grands et là bas il ya un petit bassin pour les petits au loin et à regarder les canards en profite on est sur des températures très agréable pour la saison parce qu'il faut pas oublier qu'on est en hiver encore enfin fin de l'hiver après je sais pas si c'est assez chaud pour aller dans l'eau je vois qu'il ya personne je me dis qu'en été il est 11 heures à cette heure là normalement c'est déjà plein donc c'est peut-être que l'eau est trop froide on verra tout à l'heure dans tous les cas je pense qu'ils vont quand même essayer je les connais et puis voilà au pire ça sera un bain un peu vivifiant comme on dit bon là on va on a vu qu'il y avait une petite balade qui va jusqu'à la rivière en bas là donc on va aller voir ça et voilà le lane cove national park voilà écoutez c'est là qu'on va aller se balader c'est dans le camping voyez le camping juste derrière et là vous avez juste à prendre ce petit chemin allez regardez on a deux jumeaux comme on les reconnaît il ya un chapeau rose et un chapeau bleu voilà ils sont habillés pareil c'est vrai qu'on fait ça depuis qu'ils sont petits 1 très bizarre comme délire dites nous en commentaire si vous aussi vous habillez vos enfants pareil bon nous c'est parce qu'ils ont 13 mois d'écart donc peut-être c'est ça à jouer mais c'est vrai que souvent les habit pareil avec des trucs un peu unisexe pour pour elle parce que c'est une fille quand même et vous voyez on prévigie quand même le rose pour le chapeau évidemment alors apparemment c'est pas la saison des serpents c'est ça que tu disais que là franchement il y aurait de quoi en avoir il paraît quand il fait très chaud c'est dangereux elle t'a dit qu'on n'avait pas l'été c'est ça l'hiver ouais elle a dit non en fait ça c'est pareil on dit non si je reviens avec une morsure surtout que la majorité des serpents ici sont mortels comme ça c'est réglé bon ils ont des antidotes ils nous ont dit aïe mais ils ont des sacrés spécimens ici en australie hein c'est un autre délire bon en soi c'est sympa par contre on a deux bouteilles d'eau pas de gâteau faut pas se perdre ouais allez on progresse tranquillement on a pris un bon petit déjeuner on est en forme oui je pense avec un chemin mais de toute façon on descend et puis au pire on remonte c'est logique en fait on va pas passer la nuit sur la rivière regardez bien vous mettez vos pieds vous marchez pas sur des serpents et tout ira bien première balade en australie mais pour l'instant n'a fait que la ville et là on a enfin dans la nature on a les trucs qui touchent la jambe tu te demande toujours si une piqûre ou comme my corn là quand il s'était fait piquer par un serpent pendant trois jours il a dormi et il voyait plus rien j'espère que je vais pas finir pareil bon je suis loin du niveau de maï corn ans tu confirmes voilà je suis pas encore prêt à dormir à lui dort un hamac avec dans la jungle amazonienne on n'en est pas là nous c'est un petit camping avec piscine pour l'instant ça fera l'affaire ah ouais aussi près alors on n'a pas commencé la balade qu'elle me parle déjà d'une pause café ça c'est vraiment des aventuriers bon bah on peut aller voir quand même non je pense une aire de pique nique il ya des animaux qui font de ces bruits alors entre les kakato est vous avez vu le matin on déjeune avec on a les dindons on a des oiseaux qui font des bruits bizarres bah c'est bien ouais je pense effectivement qu'on est sur une aire de c'est ça c'est les aujourd'hui c'est cours de sciences et vie de la terre c'est comme ça que ça s'appelait ça a changé non svt on disait je sais plus comment on dit maintenant je pense pas que ce soit là non plus regarde l'oiseau comme on est énorme tu sais c'est quoi ce truc là je vais voir je vais vous montrer un spécimen rare c'est fou il est énorme ah par contre je suis discret je suis tellement discret que j'ai à peine fait un pas il est parti à c'était bas la maison la tête brune apparemment il n'aime pas mais pas bon il ya une route là bas nous on va aller par là alors allez interdit au vélo ça tombe bien on les a laissé bah c'est parfait allez on continue alors comme elle disait c'est 30 minutes de marche pour longer ensuite une balade le long de la rivière mais en fait on y est déjà oui c'était pas très très long alors on va aller voir ça bah j'ai juste regardé la tête de la rivière pour l'instant c'est un parking et ils ont déjà faim alors qu'est ce que ça donne mais c'est sûr c'est une rivière c'est pas un lac ça ça c'est pas la rivière je confirme c'est un lac assise c'est calme oh y'a un lézard regardez là là coucou non c'est un gros lézard et je n'ai pas vu un là oui c'est gardé c'est le dragon d'australie on sait pas trop dites nous si vous connaissez celui-ci avec elle c'est une aventure de marché elle vient de m'expliquer redis ce que tu as dit bah je crois que c'est au zoo que j'ai vu ça ils disent de quand on est comme ça bord d'un d'une rivière ou quoi de pas rester à moins de 10 mètres du bord pour tu sais on a vu l'animation si jamais la bouche du crocodile elle sort il peut aller il peut aller loin donc on va s'en tenir au chemin on oublie qu'on est en australie là on n'est pas tu te rends pas compte ouais c'est ça des lézards des trucs c'est vrai que c'est marrant c'est marrant en termes de nature c'est fou c'est trop ouais c'est génial franchement pour l'instant c'est génial parce qu'on s'est pas fait piquer tout ça quoi non mais bah évidemment et puis ça n'arrivera jamais papa je te l'avais bien dit qu'il y avait des lézards ah ouais t'avais bien vu t'avais vu ça sur la notice c'est très bien mon ange alors on va essayer de on longe un peu c'est ça bah je sais pas on va regarder ce qu'ils disent d'ailleurs ils disent de pas se baigner dedans ils le disent bien donc là t'as peut-être raison effectivement quand on arrive il y a une notice qui dit bien de pas aller dans se baigner dans la rivière donc s'ils disent de pas y aller c'est qu'il y a peut-être des choses dedans qui sont pas très pas très cool à voir de tout près autant voir des crocodiles dans un zoo c'est sympa autant les voir de tout près je pense que je serai pas à l'aise bon et bah voilà bah après ils disent ils disent qu'on peut faire du canoë bah après on peut faire du canoë bah les everglades ils tuent plus du bateau et il y a des ouais ouais bah on est pas rendu aller aux everglades encore je sais plus je sais plus quoi regarde ta dent oulala elle va tomber celle-là fait attention pas marcher sur les lézards parce que tu t'en souviens quand tu en as vu un sur la jambe ah oui c'est vrai en Tahiti elle a raison je m'étais retrouvé avec un un petit lézard jaune là sur la cuisse je peux vous dire que ça fait tout bizarre par contre ce qui est très angoissant ici par rapport aux autres balades qu'on a fait c'est que partout vous entendez des trucs qui rampent qui bougent qui sautent c'est ah oui comme on vous disait on sent qu'on est plus qu'on est en Australie là il y en a un autre là de quoi ? il y en a partout et on a déjà vu 4-5 hein déjà voilà ce que t'as impressionné la dernière fois c'est qu'il était en pleine ville mais oui après on n'est pas obligé de marcher 10km bah on s'éloigne un peu de la rive on entend des gens qui jouent alors on entend une cour d'école apparemment hein on se sent vraiment immergé quoi on entend plein d'enfants ça c'est marrant en tout cas c'est vrai que partout t'entends bouger c'est hein bravo ah il est là oh oh il y en a partout partout en fait c'est ça qui fait le bruit chouchou il y en a partout regardez regardez là encore il y en a encore une autre papa je l'ai vu en premier ouais c'est bien mon titi là il y en a partout qui où ça sent le barbecue ah mais il y a un camp là en fait mais c'est le camping encore hein non ? ah non c'est autre chose c'est une course bon ah ouais c'est ça c'est vraiment c'est la première fois de ma vie que je vois ça il y a une nature abondante ben c'est parce que vraiment il y a la route amour bon ah tu te dis t'aimerais pas qu'il soit avec toi dans le là t'as un vieux lézard qui tombe dessus Lewis tu tapes bien tes pieds reste près de moi reste près de moi ah ouais ah il est tout petit celui-là ouais ah là c'est ça c'est toi qui l'a vu celui-là enfin bouge pas bouge pas bouge pas il va partir regardez il est tout petit celui-là ah bah bah ah ça bouge de partout regardez waouh et là il a sauté bon ah puis là il y a des rochers ça peut venir de partout on entend il y en a des milliers il y en a encore là regarde là ouais en fait c'est la maison des lézards ils vivent là c'est leur camp de vacances en fait et bah voilà on a fini notre petite balade écoutez c'était vraiment magique et surprenant surtout parce qu'en fait on voit des des animaux dans leur milieu naturel typiquement là les lézards c'est vraiment des choses qu'on ouais les cacatoes comme on vous disait tout à l'heure mais les lézards d'habitude des gros comme ça tu les vois euh comme à Québec on va avec du kazoo par exemple pour voir ça donc là vous les voyez évoluer devant vous il y en a partout ça grouille mais c'était impressionnant c'est donc dans les arbres sur la terre sur les cailloux partout partout et tous les 30 secondes ça bouge c'est un peu impressionnant bref c'était vraiment magique allez maintenant on va essayer de trouver un truc à manger parce qu'on arrive à midi et les enfants commencent à avoir faim on vient d'arriver et regardez ce que j'avais oublié voilà ma banane avec mes papiers mon portable tout c'est et les passeports donc autant vous dire qu'on a de la chance d'être dans un pays très sûr alors au moins ça montre que c'est sûr c'est à dire qu'ils ont pas bougé on est parti au moins une heure et demie c'est pas très malin ça quand même hein alors qu'on mangeait notre petit repas tranquille tomate mozza chouchou a perdu ça dans fais moi un beau sourire regardez oh qu'elle est belle elle a perdu la meilleure dent celle du milieu ça va vous faire un super sourire en général mais ça va elle la perd tôt hein 5 ans 6 ans 3ème dent qu'elle a perdu il ya titi qui voulait dire quelque chose vous voulez dire quoi Lewis je vais aller à la piscine t'es sûr ? oui t'es sûr qu'elle va pas être trop froide ? non pas du tout pour moi parce que moi j'adore le froid ouais et bah on verra ça tout à l'heure hein parce qu'il dit qu'il a l'heure de froid j'ai hâte de le voir dans l'eau comme vous pouvez le voir ils sont pas dans l'eau elle doit être à aller on a estimé entre 15 et 18 degrés 18 je suis généreux je pense elle est en dessous et là toute habitude donc on a pour combien de temps avant que tu habitues ? une petite heure ? ça va être loin hein voilà elle est vraiment gelée par contre vous voyez l'été ils mettent euh des sortes de gros parasols géant là parce que je pense qu'il doit faire vraiment vraiment très chaud elle a même pas une petite affichette comme je sais pas parler anglais hein c'est à dire quoi ? C'est à dire qu'il y a des serpents qui ont été vus dans la main mais il y a longtemps faites attention bon en gros ils disent qu'il y avait non mais peut-être c'est pour l'été mais ils disent qu'ils ont déjà vu des serpents dans les roches là juste derrière donc il faut faire attention vous voyez là encore une fois on sait qu'on est en Australie c'est très exotique on va dire alors là c'est lunettes c'est lunettes de plus plongeur d'eau il a plus qu'à plonger si si t'as le droit d'aller allez bouss c'est bon bah ouais t'as froid et après ça va passer 3 jours au lit malade allez avec la fée des dents tu vas passer elle me demandait avec la moustiquaire la fée des dents elle pourra pas passer donc lui a dit bah si elle passe par les petits trous donc normalement si tout va bien demain quand elle va se réveiller y aura une petite pièce hein on verra alors on va compter jusqu'à 3 1 2 et 3 bah vas y maintenant reste en dessous 2 allez allez plus longtemps il paraît que c'est bon pour le corps hein j'adore quand elle dit ça va elle peut plus respirer c'est mieux que la nouvelle zélande c'est mieux que la nouvelle zélande elle dit bah je vais peut-être essayer je vais voir on verra enfin voilà petite baignade et puis ensuite on retourne à la tente et on se retrouve ce matin regardez tout le monde dort je suis le seul à réveiller bon bah hier on s'est couché un peu tard en fait on a rencontré des français il y a une sorte de salle cinéma enfin il y a une télé, des jeux pour enfants etc et puis on est tombé sur des français donc on a un peu partagé nos expériences de voyage c'était sympa mais on s'est couché du coup vers 11h30 minuit et puis ensuite il a plu voilà donc la nuit était un peu compliquée et du coup tout le monde dort encore les 8h à peu près bah écoutez aujourd'hui on a prévu peut-être une balade on sait pas encore on verra ça il faut qu'on prenne les vélos je crois c'est à 4km d'ici et puis sinon dans tous les cas on prépare le départ puisque demain on quitte le camping voilà c'est notre dernier nuit ce soir on aura fait quelques jours c'est bien sympa et puis voilà donc c'est parti pour une nouvelle journée et voilà on se retrouve pour une petite balade bon voilà donc ce matin il y a eu tout un temps de nettoyage de la tente puisqu'il y a la pluie il y avait plein de boue autour en dessous etc donc on a tout fait sécher tout nettoyer on a pris un petit déj j'ai eu la chance d'avoir un espèce de gros piaf je sais pas ce que c'est comme oiseau je dis piaf c'est un peu péjoratif un gros oiseau quoi qui a essayé d'attraper en fait du pain sur la table et en essayant d'attraper le pain il a mettre ses deux grosses pattes dans mon café donc là j'ai dû attendre pour avoir mon petit café merci l'oiseau et puis bah là vous voyez c'est magnifique regardez magnifique je parlais de ma femme bien sûr tu vois moi je te renonce tout le temps les gens ils vont dire mais dis donc il prend soin d'elle il l'aime cette femme ah il dit que j'ai quelque chose à me faire pardonner bien sûr que non bon et donc là ça va où en fait ? on va avoir des chutes d'eau c'est ça ? alors apparemment c'est plus beau que les chutes du Niagara je vous le dis tout de suite là les canadiens tenez vous bien non c'est des petites chutes d'eau classiques quoi les cascades plutôt plus cascades que chutes d'eau on va voir ça pour l'instant vous voyez c'est vraiment c'est dépaysant tellement c'est on a l'impression de marcher sur du fumier c'est vraiment super quoi allez on continue pourtant j'ai rien entendu ouais elle est partie comme vous pouvez voir on est revenu là on a eu la frérieure de notre vie un énorme serpent en plein milieu de la route alors vous voyez là bas c'est hyper sauvage hein c'est pas du tout balisé enfin pas trop et il était énorme hein ça surprend hein alors c'est la première fois que j'en vois de ma vie en dehors d'Educazou et toi ? t'avais peur ? euh j'en avais déjà vu en Guyane mais ils étaient tout petits bah des fois les plus gros ça veut dire que c'est pas ouais c'est pas forcément parce qu'ils sont gros qu'ils sont mais c'est impressionnant quoi surtout euh t'es pas au zoo là t'es t'es avec les enfants t'es et puis t'es avec les enfants donc on les a portés on a couru mais on est un peu fatigué là ouais on a pris un petit coup un petit choc euh ouais bon bah écoutez du coup un conseil de gros touristes euh en Australie il y a des serpents, des araignées, des lézards voilà on est pas euh on est pas au Canada on est pas en Nouvelle-Zélande parce qu'on a pas non plus non après grosse frayeur ce que je veux dire c'est que on a pas et on a pas tenté euh en dehors des sentiers battus hein c'est un truc euh balise fin voilà c'est ce qui est sur la carte euh il y a un chemin c'est c'est tracé tout ça hein c'est on a pas tenté euh quelque chose mais même là euh voilà faut faire attention puis il était coriace parce que je l'ai vu je l'ai vu une première fois donc j'ai j'ai tapé là du pied pour le faire peur il s'est il s'est enfui et euh en fait il est revenu euh quelques secondes après donc euh je sais pas si ça attaque ou etc mais il avait quand même pas l'air d'avoir trop peur quoi donc euh surtout quand vous êtes avec des enfants à la limite si c'est vous le le quête mordu bon bah c'est dur mais c'est votre problème mais avec les enfants euh on prend pas genre de risque donc voilà bah la balade fut courte mais euh intense et puis ça nous laissera une anecdote pour la vie après l'oiseau dans mon café ce matin on a le roi aux serpents sur le chemin donc là on va rentrer tranquillement on va aller trouver un truc à manger hein c'est plus simple voilà attends Chuchou elle voulait dire un truc elle est là moi j'ai jamais vu de serpents de ma vie parce que là je l'ai pas vu ouais mais tant mieux tant mieux elle a pas eu le temps on les a pris dans les bras et puis on est parti tiens moi j'ai vu moi j'ai vu un serpent dans le camping d'autre mais c'était pas le joyau avec des égailles c'est un qu'il avait qu'il avait monté sur mon bidou et après j'ai tapé des pieds il s'est enfui dans les buissons c'est vrai son anecdote est vrai on avait vu un tuyau d'arrosage on a cru c'est un serpent mais là je peux vous dire que le tuyau bougeait pas là il bougeait c'est pas le tuyau d'arrosage avec les écailles bah oui c'est ça bon bah voilà bah écoutez c'est pour ça que j'aime pas aller dans la jungle elle est pas trop jungle mais non non bon après après ça peut arriver on nous avait dit qu'à cette période il faisait pas assez chaud donc normalement il n'avait pas bah écoutez voilà on sait que maintenant il y en a il était euh en fait comme tu dis dans un zoo tu t'y attends mais là c'est très surprenant vous attendez pas du tout il était au milieu de la route bon bref allez on quitte les lieux et retour au camping direction la glace qu'est-ce que t'as eu non mais je voulais m'entrer dans le micro je voulais la prendre dans le micro mais regarder la caméra pour dire ah c'est ta main t'envoie pas attendez je voulais me la mettre ici la caméra regardez ce qu'on a gagné d'où tu l'as gagné ou on l'a payé on l'a pris et on l'a payé parce que c'est trop cool les pokémons vous savez c'est un pokémon et Charlie il est là pour dire va attaquer et Pikachu il en a de l'éclair effectivement on a trouvé des petits pokéballs au magasin bon et puis bah on a fait un McDo c'était un peu classique aujourd'hui mais après nos frayeurs on a cru que on allait y laisser notre peau sur le chemin du parc national tout à l'heure avec le serpent on s'est dit allez on va se faire plaisir la vieille excuse bon bah ouais écoutez une petite une petite glace aujourd'hui fait super beau c'est hyper agréable parce qu'on a franchement subi il y a il a plus toute la toute la fin de journée le soir donc là on en profite bien et puis après ça on va s'organiser demain on quitte le camping alors petit petit soucis rien de voilà mais en fait c'est le marathon de Sydney demain et du coup il y a énormément de monde et les prix ont triplé donc là déjà de base on savait que c'était pas donné parce que là on va se faire une nuit sûrement à l'hôtel on alterne on va essayer d'alterner entre camping et hôtel et là les tarifs sont donc on est en train de voir le problème c'est qu'il y a pas 15 000 camping non plus là aux alentours sur le chemin qu'on peut faire donc faut qu'on organise ça pour demain c'est ce qu'on prévoit de faire tout à l'heure et puis finir finir de faire du montage etc etc on en profite un peu en fin de journée allez on va manger la glace et regardez on s'est mis pour passer un bon moment en mangeant une glace devant l'accueil voilà ça il y a toutes les voitures qui passent elle m'a proposé de marcher moi j'ai décidé de prendre chocolat blanc et c'est bon et euh t'as plus mal à ta dent c'est bon fais nous un sourire oh et toi Titi c'est bon ah bah il parle avec sa langue et toi délicieux très bizarre par contre mais non toi c'est plus bizarre quand même bon il nourrit ses cacatouesse et bah écoutez voilà une après-midi comme on les aime il fait beau on mange des glaces on est en vacances hein que demander de mieux ça va tu t'es remis tes émotions ? bah écoute euh oui bon en y repensant c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi on a couru mais euh mais si si on savait pas s'il allait nous suivre ouais puis surtout on voulait plus que les petits marchent par terre quoi donc euh c'était intense comme je disais tout à l'heure on est en train de chercher euh je vous la filme en même temps on est en train de chercher un un appart mais c'est compliqué avec le marathon donc voilà mais euh écoutez on vous dira ce qu'on a trouvé de toute façon c'est demain matin qu'on part donc euh on a pas le choix on a pas repris de nuit voilà comme vous pouvez voir on est dans la petite salle il y a la télé et puis nous on se met là pour faire le montage et tout ce qu'on a à faire c'est à dire plein de choses quand même ça avance ? euh ça avance ça avance euh par contre euh c'est vrai que quand on est en format camping c'est quand même beaucoup plus long pour charger une vidéo bah ça dépend de la qualité du oui ah là on a mis euh on a chargé euh hier on a mis euh euh 3h à une 4h non beaucoup plus 5h non 6 ouais 5h pour charger la vidéo presque 6h pour l'importer euh donc ouais donc c'est vrai que ça c'est un truc qu'on avait pas l'habitude puisque quand on était en hôtel on se posait pas la question et euh ça va revenir et du coup là il faut prendre ça en compte à chaque fois ouais bon bah écoutez c'était pour vous montrer un peu comment ça se passe aussi quand on on essaye de travailler on essaye non non mais parce qu'en fait c'est vrai que quand ça c'est un peu compliqué mais bon on va pas se plaindre on a quand même un endroit au chaud parce qu'hier il pleuvait on était là c'est là où on a passé la soirée avec les français comme je vous disais euh très sympa d'ailleurs ouais trop bien belle rencontre les joies du voyage les rencontres FMA bah c'est ça c'est éphémère bah c'est on se rencontre on discute et puis après on se voit plus jamais euh bah écoutez on se retrouve demain euh départ on a pas encore l'hôtel on va chercher ça justement et on sait pas encore si c'est hôtel ou autre en fait d'ailleurs bah peut-être dans la rue après 6 après 6 nuits de camping je pense qu'on va faire un hôtel ouais ça ferait du bien non mais ça ferait du bien pour le bien des troupes il faut alterner un petit peu c'est agréable c'est ça qui est bien d'ailleurs c'est quand c'est toujours la même chose ça devient routinier et voilà donc bah on se retrouve demain pour le départ du camping et on sait pas où à demain à demain on se retrouve aujourd'hui on est samedi matin on a donc euh bah replié la tente rangé toutes les affaires et on a quitté le camping donc on y a passé 4 nuits euh c'était un petit peu dur de trouver un logement pour ce soir euh tout simplement parce que dimanche il y a le marathon de Sydney euh donc on est encore pas très loin de Sydney euh donc avec euh il y a en même temps le marathon est 10 km et euh donc il y a un peu plus de 40 000 participants attendus plus les supporters autant vous dire que tout est complet ou alors archi archi cher euh donc voilà donc on s'est fait un peu euh surprendre par ça on avait pas euh anticipé on le savait pas mais du coup c'était marrant parce qu'on a rencontré plein de gens au camping euh qui allaient participer justement au marathon donc euh donc c'est marrant ça fait euh des belles rencontres euh donc voilà on a quand même trouvé un hôtel pour ce soir du coup on a pris euh 3 nuits euh je dois vous avouer que euh euh même si on a adoré le camping ça va nous faire aussi du bien euh euh bah déjà parce que il faisait très froid la nuit euh mine de rien il fait très beau la journée et la nuit ça descend très vite euh moi la nuit j'étais complètement gelée je tremblais les petits avaient froid on dormait avec t-shirt chaud polaire euh duvet on a limite pensé à mettre la couverture de survie tellement euh il faisait froid donc euh donc voilà on a on s'est un peu laissé euh berner par le fait qu'il fasse très beau quand on soit arrivé mais en fait on oublie que ben c'est encore l'hiver donc euh donc voilà il fait quand même très très froid donc là ça a quand même nous faire du bien parce que ben nous deux les petits on bien dormi quand même hein mais nous on a pas hyper bien dormi toutes les nuits même si encore une fois on a adoré l'expérience euh euh et puis la deuxième raison c'est que euh bah j'ai pas mal de problèmes de dos qui étaient euh plus ou moins réglés avant de partir au Canada et là je dois avouer que les 5 nuits à suivre de camping euh ne m'ont pas fait du bien rires donc euh donc voilà donc écoutez on va juste se reposer 3 nuits et puis après on reprendra notre route donc on vise de remonter un petit peu le nord on va pas non plus aller très très loin de Sydney on savait qu'on allait faire des boucles ici en Australie mais voilà on va faire le max qu'on peut faire en tout cas euh en faisant de la ville et des routes euh et après on va être de toute façon limité par toute la zone c'est facile hein si vous regardez la carte de l'Australie vous allez voir que euh très vite il y a une zone toute verte de parcs nationaux et autres parcs euh donc voilà donc ça ce sera notre notre limite donc au moins ça nous donne un petit périmètre géographique donc euh donc voilà je crois que la ville c'est Newcastle la plus haute là qu'on qu'on va essayer de vivre mais bon évidemment on vous dira tout ça euh donc voilà le programme de la journée ben écoutez on s'est arrêté au parc de jeu pour faire plaisir aux enfants et pour attendre euh bah notre chambre en fait voilà on va aller manger tranquillement puis on aura aussi un gros travail de rangement euh de nouveau des sacoches bah tu m'as dit de parler je parle il m'a dit prends la caméra parle je parle hein moi par contre si on me lance je parle hein donc voilà gros travail de rangement parce que je dois avouer que ce matin on a rangé un petit peu euh tout comme on pouvait dans les sacoches tout ça mais va falloir réorganiser euh pour repartir à vélo on a eu quand même de la chance parce qu'il a fait quand même euh beau là aujourd'hui et hier donc euh comme on avait une journée de pluie toutes les affaires de camping ont le temps de sécher donc ça y avait pas de pas de soucis mais mais voilà en tout cas super expérience là c'est cinq nuits de camping les enfants ont adoré nous aussi franchement c'est c'est trop bien même de leur montrer euh voilà la vie dans un camping euh rencontrer euh des gens parler aux gens euh euh enfin voilà ils avaient leurs petites habitudes maintenant euh ah on va à la cuisine euh euh donc euh donc c'est cool le camping était vraiment top franchement euh euh génial euh 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 ça s'appelait le Discovery euh 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 Park Lane Cove quelque chose comme ça on vous met on vous mettra le nom si on si on peut euh mais voilà le l'équipe était euh adorable enfin franchement aux petits soins pour pour les enfants ils ont même eu le droit à faire un petit tour en voiturette avec le monsieur du du camping donc euh là juste avant de partir ils étaient ravis et puis bah comme je vous dis on a fait euh plein de de rencontres il y avait aussi des Français on a pas mal parlé euh euh avec eux euh euh donc voilà donc c'était chouette c'est ça fait aussi partie des des choses qu'on qu'on voulait faire en voyage et puis euh et puis montrer aussi aux enfants donc voilà j'ai beaucoup parlé hein voilà il va dire que je parle trop programme de la journée euh euh tranquille évidemment on va vous montrer l'hôtel vous faire un petit room tour et euh et puis on vous tient au courant après avoir fait euh 20 kilomètres pour aller chercher des courses non je gueule c'était pas très loin on est bien arrivé dans notre nouvel hôtel ça fait du bien après 5 jours de camping on peut enfin souffler un peu et puis euh comme ça on va organiser tout le tout le prochain itinéraire pour euh pour repartir et bah écoutez je vous fais un petit room tour évidemment regardez moi ça on retrouve les deux grands lits fini les 4 matelas et les duvets la petite télé et regardez le canapé mais ça c'est le plus exceptionnel c'est cette vue regardez cette vue sur un parking waouh bon je me plains pas je suis hyper heureux d'être à l'hôtel ça fait du bien t'es contente vous êtes contente d'être à l'hôtel yes bah oui surtout toi là parce qu'elle a perdu ses hanches elle elle a voulu faire la la campeuse et elle a perdu ses hanches tu l'as expliqué non elle vous a déjà fait un débrief sur ses hanches elle aime bien parler de ses hanches euh et voilà vous voyez là on a un petit bar enfin un petit frigo et alors là c'est marrant vous voyez cette fenêtre là en fait euh quand vous êtes de l'autre côté là ça se voit moins parce qu'il fait nuit ça donne de la lumière dans la salle de bain je vais vous montrer alors hop on y va donc vous voyez c'est très très sympa et ici on a la baignoire ça faisait longtemps qu'on avait pas eu ça je vais vous montrer autrement regardez et comme je vous disais il y a une sorte de grande fenêtre en verre là enfin une grande vitre en fait qui donne euh sur la chambre et du coup la journée vous avez le le jour qui passe c'est plutôt euh agréable voilà on va enfin faire un bon apéro comme on les aime ça faisait un moment qu'on avait pas fait ça le dernier c'était à euh si je me trompe pas Cambridge en Nouvelle-Zélande euh ouais c'est celui qu'on avait fait on avait filmé d'ailleurs c'était pour nos huit ans euh nos six ans bah oui ça veut dire que je suis tellement heureux que ça me paraît huit ans faut pas se tromper hein euh six ans de non mais sept ans en plus je dis n'importe où ah six ans de mariage et sept ans de vie commune du salami des petites tomates euh des petites bières du lait pour chouchou et puis du sprite pour Titi on va se régaler et bah écoutez je vois ma tête dans la caméra là je me dis c'est fou comme ça change entre le fait de dormir sur un matelas par terre dehors et dans un lit tu penses pas ? regarde vous voyez on a la tête un peu plus reposée peut-être normale ouais surtout j'ai pas eu mal tu peux recommencer c'est évidemment je peux me filmer bah non tu me filmais moi non ? je disais non oui on a la tête un peu plus reposée et donc on a trouvé la solution ? pour pas avoir mal aux hanches et aux jambes dors à l'eau tel bah les gens ils t'entendent pas dors à l'eau tel le problème de ces hanches vient bien le fait de dormir par terre donc forcément on va devoir euh 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 faire en fonction parce que tu l'avais dit que t'avais déjà eu un problème à la naissance des petits là que t'avais eu une sciatique ou je sais pas quoi je raconte ta vie bon bref c'est une sciatique que t'as eu ça ? non ? oula eu la hernie est sciatique oula eu la hernie est sciatique à l'époque donc euh comme elle a pas mal subi avec ça et que ça c'était fini par des séances de kiné pour récupérer on fait quand même attention et elle a fait une injection euh euh je sais pas quoi de ? une infiltration elle a fait euh euh donc maintenant c'est sûr qu'on prend un peu soin de ses petites hanches et puis bah là euh euh on va adapter aussi en fonction puisque c'est sûr que si à chaque fois qu'on va dans le dans un camping comme ça elle a mal on va on va essayer d'alterner un peu euh les deux c'est ce qui était prévu mais avec peut-être un peu moins de camping mais on en fera quand même parce que c'est quand même super sympa euh bah pour le petit déj on a fait classique hein on a fait tartine au nutella voilà et petit enfant heureux qui a très faim et petite fille heureuse qui a très faim aussi et pour le reste de la journée on aura pour l'instant absolument rien prévu vous voyez on est bien tranquille dans notre chambre et je peux vous dire que ce matin on a profité on a fait une grosse nuit ouais une grosse nuit et une grosse matinée donc là on va voir on a encore euh bah encore quelques heures pour réfléchir avant qu'il soit midi voilà euh non là là pourquoi grosse nuit ah ouais on s'est couché tard ouais on s'est couché tard on a regardé le le documentaire Dinoxtag je sais pas si vous connaissez c'est un gros youtubeur français et en fait il a euh il avait un défi il voulait monter l'Everest il y a de ça un an et là il y a le documentaire qui est sorti sur cette ascension d'ailleurs je vous invite à aller voir il est vraiment exceptionnel c'est bien filmé c'est euh frais c'est euh hein c'est c'est il y a même il y a pas mal de c'est inspirant comme elle dit et puis euh c'est touchant voilà donc euh super on a passé un bon moment devant devant cette vidéo mais du coup on s'est couché à 2h30 allez on va déjeuner je parle trop on se retrouve en direct de la salle de bain parce que c'est l'endroit le plus lumineux de la chambre non regardez je rigole pas et l'endroit le plus calme aussi mais regardez cette chambre est super mais un petit peu sombre comme vous voyez il y a pas de de lumière au plafond bref tout ça pour dire euh bah comme on l'avait un petit peu prévu on a vraiment pas fait grand chose aujourd'hui euh on a été manger faire quelques courses histoire de prendre l'air aussi et puis euh et puis voilà retour à la base euh finir de monter la vidéo faire un peu de de jeu de coloriage de dessin tout ça tout ça euh et puis aussi euh pas mal de 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 préparation de euh remise en question aussi euh donc voilà on parle encore beaucoup de la suite du voyage qui est un petit peu euh incertaine pour nous euh pour pour plein de raisons que je pense qu'on vous évoquera euh bientôt euh de toute façon il y a des décisions qui doivent être prises bientôt euh pour bah pour voilà pour savoir comment euh si on continue comment on continue euh 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 où on continue euh enfin voilà voilà vraiment euh beaucoup de beaucoup de questions on l'avait déjà déjà pas mal dit que de toute façon le voyage c'était euh bah c'était beaucoup de de changements de plan aussi voilà tout se passe euh pas toujours mais même pas du tout je pense comme prévu bah dites nous en commentaire si vous aussi vous avez déjà fait des des longs voyages comme ça je pense que euh déjà pour des vacances de deux semaines je pense que ça se passe jamais comme prévu donc euh donc euh donc voilà mais ça fait partie du du jeu et puis c'est pas forcément des changements euh désagréables mais mais voilà du coup ça nécessite pas mal de bah de questionnement de préparation puis on est sur des des délais des fois un peu courts donc euh donc voilà donc on essaye de faire ça euh bah ça va être ce soir principalement quand les enfants sont couchés euh et puis euh et puis voilà on espère pouvoir vous parler de de tout ça très vite avoir des réponses nous-mêmes avoir des réponses on espère parce que pour l'instant c'est encore un peu euh un peu flou euh et puis bah pouvoir vous en dire plus euh euh voilà j'arrête de parler j'espère en tout cas que ça vous a plu euh euh on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo euh n'hésitez pas à liker et vous abonner d'ici là prenez soin de vous et ciao ! 3 3